Ça faisait quelques temps que j'étais dans le film d'auteur. Pour moi, je l'ai écrit comme un film d'auteur aussi, c'est pas la question, mais en tout cas un film plus intimiste, on va dire. J'avais une envie de tester ça et d'élargir mes épaules. Là, je pouvais retrouver mes obsessions, parce que mon obsession principale, c'est la famille, c'est qu'il reste des zones d'ombre, c'est-à-dire pourquoi un mec orphelin, soi-disant de gauche, qui défend la veuve et l'orphelin, reste à la tête de ce groupe, qui est quand même un truc de droite. Pour moi, il y a quelque chose, c'est un orphelin, mais qui a eu un père pas très mébienveillant, donc à gros, c'est un peu une espèce d'enfant maltraité quelque part, et qui a développé peut-être une espèce de syndrome de Stockholm par rapport à ce père tyrannique. Nous, on a écrit les scènes d'action comme des scènes précises de jeu, donc on a vraiment développé tout. Après, évidemment, elles ont évolué, parce qu'avec ce genre de film, il y a beaucoup plus de collaborations, avec des scènes de coordinateurs qui en connaissent mieux. Moi, c'était mon premier film, donc il a fallu que j'apprenne pas mal de choses, tout en ne lâchant rien, mais c'était passionnant. Et la particularité ici, c'est que comme je voulais qu'il y ait les acteurs fassent un maximum leur cascade, c'est vrai que l'équipe B a été réduite sur 90 jours de tournage, et il y a eu 12 jours d'équipe réduite, alors que normalement ça aurait été la moitié. Donc j'ai fait beaucoup de scènes d'action. « Doom is safe and sound, for now. » « You are not a killer. » Au final, à chaque fois, le dieu du cinéma est avec nous, parce qu'à chaque fois, la préparation, je me disais « putain, ça marchera jamais », et puis tout d'un coup, ça marchait. Donc c'était, bon, évidemment, Dieu merci, on avait des bonnes équipes, et surtout des stand coordinateurs qui avaient travaillé aux Etats-Unis, en Asie, donc c'était des gens de qualité. Et donc, tout ça a fait que, après, aussi grâce à l'implication de Tomer, qui lui avait l'habitude, et qui n'a pas froid aux yeux, et qui est vraiment quelqu'un qui plonge la tête devant, même Elise, enfin, James a été, au début, un peu plus déstabilisé, quand on lui a dit « non, mais tu vas vraiment te battre, tu vas devoir vraiment apprendre à te battre. » « Hein, mais il n'y a pas de stand double ? Non, il n'y en a pas. » « Enfin, il y en a, mais pas pour, mais tu vas devoir apprendre. » Et puis, bon, finalement, il y est allé, et il a aimé aussi, mais voilà, je pense que c'est important, parce que, par rapport à d'autres films américains, qui sont énormes, etc., il fallait vraiment qu'on ait cette petite différence, c'est qu'on voit que ce sont les vrais acteurs qui le font, et pas des mecs des doubleurs, quoi. Et puis, il va te battre.